Ce jeudi pour le tutoriel vidéo de la semaine nous allons continuer à travailler sur Nuke avec la version Nuke 11 et les dernières fonctionnalités qui ont été implémentées dans cette version et notamment une fonctionnalité nodale assez intéressante qui s'appelle le live group qui va permettre donc de pouvoir travailler sur un script sur un poste avec un infographiste qui va travailler sur une partie donc de quelque chose à réaliser donc notamment ici la procédure donc des nuages que l'on pourra ensuite donc la fabrication des nuages que l'on pourra ensuite importer de manière interactive et modifiable donc à travers ce node live group ici que l'on met en place donc à l'intérieur d'un pipeline ce live group va générer donc un motif nuageux on va voir comment on le réalise et à la sortie donc on a cette image donc de ce motif là et on va pouvoir le connecter donc après correction donc à deux cartes on pourrait faire plus bien entendu des variations sur le particle émiteur ici qui permet donc de voir des nuages brouillardeux ici qui apparaissent dans la montagne avec la montgolfière tout ça étant relié à la scène ça on l'a vu au précédent tutoriel donc après on a l'ensemble bien sûr du pipeline ici qui est décrit enfin qui est mis en place pour obtenir le résultat final ok donc on va s'intéresser juste au live group ici on a donc ce ce node en place donc la première chose bien sûr c'est de créer un script donc on va venir sur un autre comme si on changeait de poste sur un autre script ici ce script donc permet de créer donc comme on le voit ici des nuages alors on a mélangé autant qu'on pouvait et de manière pas trop compliqué quand même donc des radials pardon et des noise qui vont servir l'un de masque l'autre de motifs de forme pour obtenir donc le nuage que l'on voit ici qui peut varier donc dans le temps comme on le voit ici à l'aide de transforme sur les radials qui déplacent et donc en termes de déplacement rotation des transforme ici qui déplacent les deux radiales ici donc on a une structure ici qui part en fait d'un noise que l'on a en premier qui structure donc ici le corps principal donc du nuage et on va lui associer donc un masque donc hop si on enlève ici on va voir ce que l'on a voilà en premier voilà ce que l'on a donc assez classique un radial masque qui sert de masque en fait avec un transforme qui permet de déplacer éventuellement et un noise structure ici ok et puis on va venir donc insérer dans ce noise donc le noise par défaut peut venir prendre donc une couleur ici et donc on va pouvoir voir cette couleur elle est ici sur un peu être en import en input pardon et venir donc connecter un ensemble donc on regarde cet ensemble là le voilà séparé qui travaille donc au niveau on pourrait donc combiner ce distorde aussi après le transforme ici on pourrait en remettre un à ce niveau là bon c'est pour complexifier encore une fois on en a mis qu'un un distorde ici alors pour créer ce distorde en fait qui va venir transformer donc le radial qui est ici donc le radial qui ici le voilà il a un noise en masque ok le radial le transforme le déplace un peu et en fait on va essayer de le tordre ici hop je fais le copie voilà là il est un peu tordu comme on le voit et avant il n'est pas tordu donc comment le tordre ici et bien en venant combiner deux noise de formats différents donc en faisant varier les x y size le gain le gamma et ainsi de suite des deux noise des formes que l'on va combiner dans un shuffle copy pour avoir deux canaux r et red et green ici donc le red et green vont sortir du shuffle copy et on va venir donc les récupérer dans le deuxième shuffle copy ici comme red et green donc deux deux ici en red et green pardon deux du move alors c'est le deuxième ici au dessus pardon temps pour moi j'aurais dû bien les renommer shuffle copy 1 ici et on va venir donc le 1 le red et le green les passer donc dans la passe de motion qu'on récupère en bas voilà on met motion ici u et v on va avoir donc une information de noise qui va être différent dans le u et dans le v grâce aux deux noise noise 1 et noise 2 ici on va les envoyer on va le canal 2 lui va pas être modifié on va faire le rgb ici donc récupérer à la sortie du transform le radial ici que transforme son déplacement on l'envoie dans le shuffle copy à ici donc ça change rien et dans le distort je double clic on va prendre UV channel motion ici et donc on va récupérer les deux noise qui vont servir de de motion ici qui sont dans le canal motion pardon et qui vont servir donc au distort et puis on va mettre un scale donc plus ou moins important avec un offset voilà ici par exemple et puis un scale plus haut là on a un scale faible et on va pouvoir donc l'augmenter 100 et ainsi de suite et donc ça nous permet de structurer une partie du nuage ici comme on peut le voir et que l'on va donc combiner encore une fois qu'on va envoyer ici donc en termes de de coloration dans le noise de structure ici et qui va donc s'étendre un peu grâce au radial mask alors ces radial mask en fait on va donc le cliquer dessus venir ici voilà on a la possibilité de les déplacer et on voit que ça permet d'avoir donc un contour de nuage particulier que l'on peut faire évoluer et avec le notre ensemble bien entendu on pourra tourner et ainsi de suite et puis on a un deuxième élément intéressant dans le radial c'est le fait que l'on peut donc avoir une rampe et ça cette rampe va nous permettre de créer un faux éclairage en fait une illumination color ici la rampe voilà sur lequel on va pouvoir jouer pour faire apparaître plus ou moins donc voilà le nuage on peut le rééclairer plutôt vers le haut par exemple ici voilà et on a le même sur le deuxième radial color ici où on va pouvoir de la même manière voilà éclairer qu'une partie du nuage par exemple mieux éclairé par le haut que par le bas et créer donc un faux éclairage comme si le soleil venait éclairer par le haut le nuage et lui donner du volume ici donc avec ces propriétés là ça nous permet de structurer des nuages ici avec un radial plus ou moins étalé on a une forme un peu nuageuse bien sûr on pourra travailler sur la forme du radial avoir plus ou moins rond plus ou moins étalé plus ou moins pincé et ainsi de suite ok donc après que l'on ait réalisé ça le nom de structure ici on va mettre un shuffle alors le shuffle sert seulement à créer un alpha à partir d'un des canaux comme on est à peu près dans du noir et blanc au niveau des nuages on prend par exemple le canal blue on pourra en prendre un autre pour faire l'alpha ici de telle manière de pouvoir éventuellement modifier donc avec le grade ici l'alpha si nécessaire plus ou moins fort pour avoir un nuage plus ou moins transparent ou plus ou moins épais et puis le prix multiply ici qui va nous donner le résultat voilà l'usure ici par l'alpha donc du nuage on voit ce qui reste mais en fait il faut quelque chose d'assez transparent parce qu'on va cumuler donc les cards avec les particules et l'accumulation va nous donner justement cette épaisseur donc on n'a pas besoin d'avoir des nuages très épais au départ ce qu'il faut pas oublier c'est de mettre un output 1 ici à la sortie de telle manière de pouvoir utiliser donc ce script ici comme on veut donc dans le master script le script principal on va pouvoir l'appeler avec le live group donc il faut faire deux choses créer un output 1 ou plusieurs outputs éventuellement on peut avoir des inputs on n'en aura pas ici mais ça pourrait être le cas et puis on va donc j'appuie sur s pour aller sur le projet sitting il faudra pas oublier de cocher is live group ici pour que le script ce script là puisse être appelé par comme un live group par le master script ensuite que l'on va voir donc ici on fait file save compo ok et on vient ici donc créer on vient dans les nodes ici live group ok et donc c'est déjà fait je le refais ici live group voilà ici et on va pouvoir donc venir double cliquer et venir dans file ici chercher donc le notre fab nuage voilà ici ok et pouvoir donc le connecter à la sortie ici sur par exemple voilà j'en recrée un je pourrais avoir deux scripts différents là c'est les mêmes je pourrais avoir deux scripts différents et éventuellement si ici ce que l'on voit la différence c'est qu'il y en a un qui est un petit dossier éclairé et l'autre qui n'a pas le dossier éclairé c'est le cas où on veut le l'éditer en local donc ici je viens de l'appeler donc sur le disque dur il n'est pas édité en local dans ce script là ok donc je ferme voilà ici mais je pourrais très bien le faire et donc pour ça je viendrai donc sur le node live group le nouveau objet créé et make local ici ce qui va donc venir activer donc la petite icône qui va s'éclairer et qui va nous donner donc le live group node graph ici sur lequel on pourra venir apporter des modifications notamment éventuellement en temps réel sur le grade ici et ainsi de suite et donc on pourra venir éventuellement ensuite qu'on aura apporté des modifications venir le publier publish ici qui va permettre donc de le re-sauvegarder ok et donc ça va overrider comme c'est overwrite pardon ici le fichier qui est sur le disque dur ici fabnuage2.nk voilà on peut faire dans ce sens là on peut aussi donc revenir travailler sur le script par exemple on est sur un autre ordinateur en réseau et on vient travailler sur le script fabnuage02 on le sauvegarde et on vient à ce moment là reloader donc le script de telle manière de l'avoir à jour dans le master script ici voilà donc l'usage principal que l'on peut faire donc du live group ici qui a une fonctionnalité assez intéressante qui permet donc notamment d'alléger bien sûr d'une part donc le master script et en même temps de permettre de donner la possibilité pardon de pouvoir avoir des scripts qui sont travaillés par d'autres infographistes à part on peut avoir plusieurs fabrications donc de nuages et venir les incorporer au fur et à mesure avec des variations qui permettront d'avoir donc une diversité au niveau des particules ici que l'on mettra donc en place dans la scène 3D pourücken Ouais 4D 5D